bonjour à toi chers spectateurs et oui is back le petit hérisson bleu is back sonic est de retour dans sonic 2 le film alors je sais pas pourquoi ça s'appelle encore sonic le film 2 ou sonic 2 le film je sais pas pourquoi alors qu'il ferait mieux de l'appeler comme ils le font au québec sonic le hérisson 2 moi j'ai aucun souci avec ça mais bon toujours réalisé par jeff foller et l'histoire se reprend juste à la fin quasiment du premier robotnik est donc sur la planète champignon sonic est sur la terre et d'un seul coup il ya tels qui débarque et à côté robotnik va faire équipe c'est pas un spoil vous les avez vu dans les bandes annonces et de toute façon ça arrive au bout de dix minutes de film va faire équipe avec knuckles et ensemble ils vont partir en quête de comment s'appelle déjà l'émeraude mer l'émeraude mer c'est ça j'avais pas envie de dire une bêtise qui serait potentiellement caché quelque part sur la terre et bref tout le monde ce petit monde va se retrouver à partir là bas et puis pour en parler avec moi bien évidemment el king de sonic renan comment vas-tu ça va très bien alors c'est un c'est un projet qui de toute façon était surréaliste à la base parce que au vu de ce qu'on avait évoqué déjà sur le premier sonic moi j'imaginais même pas malgré le fait qu'il y avait une scène post générique à la fin du premier que ça ferait un tel carton parce que le premier sonic a été réellement un carton ça a vraiment bien marché et même en france ça a fait beaucoup d'entrées alors que la plupart des films inspirés de jeux vidéo font pas tant d'entrées que ça mais sonic le film a été un réel carton et quasi instantanément bah tout le monde a voulu rempiler et quand je dis tout le monde c'est assez impressionnant mais c'est rare pour le citer tout le monde les acteurs l'équipe technique les scénaristes tout le monde voulait faire une suite c'est même d'autant plus rare que jim carré d'habitude déteste faire des suites exactement mais là du coup ils ont tous voulu repartir là dedans parce que visiblement ils étaient frustrés de ce qui s'était passé sur le premier ils avaient envie de faire le vrai film sonic qu'ils avaient en tête et donc d'un culure beaucoup plus de choses parce que clairement ce deuxième film se vendait comme le film qui allait faire plaisir aux fans et surtout respecter l'univers clairement sur le papier déjà l'arrivée de tails l'arrivée de knuckles le retour de robotnik dans un vrai costume de robotnik et toute l'ambiance avec notamment l'émeraude mer et les émeraudes du chaos clairement on était dans l'envie de vouloir pousser l'univers le plus possible dans la direction des fans et leur dire revenez le on a fait une erreur avec le design du premier sonic là ça va bien se passer je vous jure donc c'était un petit peu ça et ben voilà contexte placé mon chat renan ce sonic de alors on en pense quoi alors on va pas être du même avis oui évidemment moi qui suis fan j'ai passé j'ai trouvé ça incroyable en fait c'est oui il ya des passages un peu c'est pas un film qui est sans défaut très clairement mais pour moi laisse les qualités pour le fan du moins les qualités le surpasse largement et honnêtement je suis sorti du cinéma c'est rare que ça m'arrive très très j'étais en larmes de joie en sortant du cinéma parce que ben moi je suis fan de sonic depuis que j'ai depuis tout début en fait j'avais six ans quand le premier sorti et j'ai pas cessé de d'être fan depuis donc donc imaginez quand on a un film comme ça qui pour le coup je le dis pour moi c'est le jeu je crois que ça doit être l'adaptation de gil vidéo qui respecte le mieux son matériau d'origine j'ai beau chercher je vois pas peut-être silent hill à la rigueur c'est ce que j'ai cité mais mais sinon globalement j'ai rarement vu un une adaptation de jeu vidéo est aussi proche et alors en plus autant tout ce qui est silent hill tomb raider etc c'est très cinématographique autant sonic c'est un bonhomme en pixels qui se balade sur un truc en 2d ils ont réussi à adapter un niveau entier du jeu dans le film et si j'ai trouvé ça incroyable donc pour le coup je pense que la vision va être très différente parce qu'il ya le côté très fan et le côté bas j'aime bien le personnage mais voilà donc forcément il ya il ya une divergence d'opinion forcément sur le truc après je pense que je on va se rejoindre sur les défauts à peu de choses près mais moi j'ai passé un excellent moment donc très honnêtement je pense que si vous êtes fan de sonic vous allez en prendre plein les mirettes je pense à mon avis ça semble les quelques fans avec qui j'ai discuté ils ont tout autant kiffé que moi donc alors on va être quasiment sur le même niveau que le premier film quoique là je suis plus enthousiasmé par l'ensemble soyons sincères le premier moi on était d'accord j'étais ressorti j'étais un peu en mode c'est pas ouf toi tu essayais de le tu défendais vraiment bien je le défendais parce que on partait de loin en fait exactement le premier en fait on lui a parce que je l'ai revu juste à la veille de voir de sonic 2 effectivement le premier plus je le revois plus je me quand même c'est laborieux c'est ça et alors ici dans sa grande majorité le film m'a beaucoup plus convaincu et je trouve qu'il ya beaucoup plus de positifs que de négatifs pour autant je suis désolé encore une fois mais moi c'est vraiment rédhibitoire je n'en peux plus de ces films américains qui veulent mettre de l'américain là où on s'en cogne mais littéralement je suis désolé mais à ce stade c'est littéralement du foutage de gueule parce qu'autant les je trompe je peux limite dire bon ben c'est nul mais en même temps l'idée de base était nul mais au moins ils vont jusqu'au bout de leur idée de base qui est nul à l'avenir et chipmunks c'est pareil le premier est fun et ensuite ça se détériore là la partie chez les américains ne sert à rien mais quand je dis à rien c'en est scandaleux de lividité cadavérique scénaristique à quel point ça ne sert à rien mais vous enlevez ça vous avez un super film sonic vraiment je suis d'accord avec toi là dessus il ya un super film sonic je veux dire le retour de robotnik l'arrivée de knuckles l'arrivée de tails le début de l'aventure les voyages un petit peu partout comme tu l'as si bien dit le fait de carrément reprendre tout un niveau de sonic et d'en faire un labyrinthe et d'arriver à en faire le stage final c'est vraiment bien et là dessus je trouve le film très fun mais faut scoltiner 40 minutes de scénario à l'américaine risible et ridicule avec des pseudo histoires de mariage du du d'agence extra gouvernementale qui je sais sont reliés à l'univers sonic mais on va y venir quand on va parler du scénario mais mais placez ça correctement quoi les gars je veux dire placez ça avec un minimum d'inventivité de créativité et nous faites pas le coup de je suis un américain et en plus je vais prendre l'acteur qui joue dans la série soit parce qu'il faut qu'on arrive quand même à caler une gueule que les gens identifient mais pas trop connu je suis désolé je vais m'énerver je vais être insupportable je sens que j'ai insupportable je te propose on passe à l'écriture tout de suite comme ça on va se débarrasser de tous les points qui m'énerve et on pourra passer sur le positif ensuite donc l'écriture c'est les mêmes que sur le premier c'est à dire c'est pas de casey josh miller et john whittington en soit encore une fois moi j'adore vraiment la structure qu'ils ont donné à toute la partie recherchons l'émeraud de mer cette partie là est vraiment bien foutue parce que pour le coup hormis une scène dans un bar en sibérie que j'ai envie d'oublier dans mon cerveau parce que vu que ça c'est une redite un peu de la scène du film précédent j'ai préféré celle ci à celle du caca c'est sûr que préféré du chocolat pas frais à du caca oui c'est 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 une scène qui est qui est un peu le la scène classique du film pour enfants en gros ah bah ça c'est clair toujours cette scène là on les fout dans un dans un on fout des personnages mignons dans un univers ou bah du coup c'est pas mignon du tout et là il ya une séquence d'une battle de danse en fait un peu ridicule d'ailleurs du côté humain côté sonic je trouve que ça passe parce que du coup le personnage reprend des pauses du jeu c'est ça notamment il nous fait un mouvement pour ceux qu'on joue à sonic generation quand vous avez un rang s à la fin du niveau il fait une espèce de break dance il est repris très pour très dans le film il ya un moment il saute il fait la pause de sonic adventure aussi donc il ya enfin il ya des pour le coup c'est une bonne excuse pour faire des clins d'oeil aux différentes poses de sonic mais avant faut sculptiner une scène dans un bar qui n'a aucun sens ce qui est vraiment la redite comme tu disais du premier qui est un passage obligatoire dans les films pour enfants et je pense honnêtement que les enfants sont pas si bête et aurait pu juste se contenter d'une scène de danse un peu moins ridicule et peut-être mieux amené que celle là qui pour moi et puis encore une fois c'est mon gros problème ce scénario est trop long honnêtement il dure deux heures le film le scénario devrait faire en sorte que le film dure une heure 40 comme le premier je trouvais que cette heure 40 finalement dans le premier tu vois c'était la partie la plus positive parce que même si ça pouvait s'étendre et ça pouvait pas être forcément très convaincant en termes de composition de personnages en termes d'acheminement de sonic au sein de l'univers de la terre c'était un peu décevant mais au moins il y avait cette courtesse entre guillemets d'exploitation du personnage qui faisait que au moins c'était dynamique la punaise c'est long c'est long et puis c'est plombé constamment je veux dire on a des espèces de rappels constants de tom qui se retrouvent au mariage de la belle soeur de la soeur de sa copine qui qui rallonge le film pour rien qui sont supposés créer des attaches qui n'ont aucune utilité et le problème c'est que derrière on a quand même cette quête qui à côté est vraiment prenante je veux dire on a une descente en snowboard qui est super cool qui est vraiment super cool et qui a vraiment un vrai dynamisme et une vraie tension et toutes ces séquences là en fait c'est ça qui tient le scénar c'est ça qui fait que en tant que spectateur on est vraiment emballé et on se dit il se passe quelque chose et ouais j'ai l'impression qu'il y a un mec qui revient constamment me faire et tu te rappelles on est aux états unis et sur terre viens on va aller voir les mecs au mariage et en fait je me pose la question si cette partie là elle est pas parce que pour le coup le premier film pour moi c'est un film de producteur c'est à dire que c'est pas le film de Jeff Fowler non clairement pas c'est le film de la Paramount qui a voulu foutre Sonic dans un monde humain et le problème c'est que quand ils font Sonic 2 ils sont obligés de tenir compte de l'existence et tu peux pas de manière cliché les écarter dès le début du film et pas les remettre après tu vois ce qui serait dommage et du coup je pense que ils ont été obligés de faire avec et alors en plus c'est ce que je te disais off en off il y a des placements de produits alors il y en a moins que dans le premier film mais il y en a un qui est hyper dans ta face ou genre ils sont à Hawaï et ils arrêtent pas de dire tu es au Four Seasons tu machin deux fois ils nous le font le coup du Four Seasons et sans compter le nombre de fois où ils répètent qu'ils sont au Four Seasons juste comme ça ils arrêtent pas de dire donc on a compris le Four Seasons à Hawaï c'est un très bel hôtel merci ok cool sympa Paramount mais du coup on a un peu l'impression que le passage à Hawaï il est là pour faire le placement de produit du Four Seasons pour dire que c'est bien d'aller faire son mariage là-bas parce que le mariage en fait il aurait pu se passer à Green Hills tout autant ou même à San Francisco ou n'importe où il aurait pu ne pas y avoir de mariage pour placer le gun il aurait pu ne pas y avoir de mariage non plus c'était après bon il y avait le personnage de Rachel qui apparemment était bien apprécié dans le premier film donc bon parce qu'il était rigolo sûrement et qu'ils ont voulu peut-être le mettre un peu plus en avant mais effectivement le problème c'est pour moi encore le mariage à la rigueur ne me dérange pas tant que ça c'est vraiment il y a une grosse scène en plein milieu du film qui vient mettre en pause toute la progression du film et qui prend mais 20-25 minutes au moins et encore t'es gentil moi je tape sur plus au total je pense qu'on est sur 40 minutes de mariage qui ne servent pas l'histoire et qui rallongent le film pour rien parce que derrière le problème c'est que moi c'est ça aussi qui m'a dérangé mais on en parlera aussi ensuite au niveau des acteurs mais c'est que du coup Robotnik est sous-exploité et quand je dis sous-exploité c'est à dire que hormis dans les 30 dernières minutes où je trouve il est flamboyant le reste du temps t'as l'impression que c'est limite un personnage tertiaire en toile de fond parce qu'il faut plus placer des séquences de mariage que Robotnik et moi ça m'a vraiment dérangé parce que du coup j'ai l'impression qu'ils ont aucun respect pour le personnage qui justement portait littéralement le premier film et il a quand même bien sauvé j'ai pas eu cette impression là parce que les moments où il est là ils crèvent l'écran mais parce que c'est Jim Carrey et parce qu'on le connait parce qu'on sait qu'il crève l'écran mais honnêtement je t'assure il est encore moins présent que dans le premier film ah oui en terme de temps d'écran oui clairement et ça m'attriste parce que du coup Tom et toute sa bande sont plus présents à l'écran presque que Robotnik au final et c'est vraiment dérangeant parce que je trouve c'est exploiter des personnages qui sont juste supposés être des comic reliefs ou servir uniquement à placer un élément qui en plus aurait pu être placé de manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus intelligente que là où c'est genre pfff voilà vous allez vous coltiner 40 minutes de mariage avec des blagues beaufs genre on s'asperche de champagne j'aimerais bien que Sonic soit comme ces mecs là quoi nu ? à ces moments là j'étais en train de me prendre ma tête et j'étais en train de me dire attends attends je me retourne il y a un enfant derrière moi je vais vérifier il ne rigole pas ce petit passage en effet mais le gros passage qui se met en pause là au milieu où il y a Rachel qui cherche son fiancé pendant trois plombes où ça très clairement honnêtement on va faire des fan edits à la fin pour l'enlever cette scène parce qu'elle ne sert à rien et pendant toute la scène je me suis dit mais pourquoi ils l'ont pas coupé au montage ça d'habitude il y a toujours des scènes qui sont coupées et honnêtement je vois déjà comment la couper en fait c'est génial mais je sais déjà comment je vais recouper le film mais je te ferai le fan edit si tu veux il n'y a pas de soucis on peut recouper le film et enlever cette scène là et le film sera un peu plus fluide mais comme tu disais il y a toute la quête de l'Emeraude qui est pour le coup vraiment hyper réussi c'est bien de revenir sur du positif mais c'est vrai que toute la partie avec la quête de l'Emeraude tous les enjeux, tout le placement des personnages tout l'univers, tout le truc avec Knuckles parce que Knuckles et Sonic sont du coup beaucoup plus étoffés parce que là on se centre vraiment sur ce qui s'est passé avant et donc du coup on joue beaucoup plus sur les enjeux purement et simplement dramatiques qui sont inhérents à l'univers de Sonic et là en fait c'est là que les scénaristes s'éclatent comme tu l'as dit quand ils s'amusent à placer des séquences de danse où justement il va y avoir des pauses quand il va y avoir justement tous les rappels sur Knuckles qui a perdu sa famille par la même raison que Sonic a perdu une partie de sa famille enfin c'est tous ces trucs là en fait qui permettent au scénario d'avoir quelque chose d'étoffé de concret et d'intelligent c'est... ouais ouais en termes de mise en scène donc c'est à nouveau Jeff Foller qui se retrouve à la mise en scène Jeff Foller c'est quelqu'un qui je pense sur le premier mais comme tu l'as si bien évoqué avant s'est retrouvé sur un film de prod et il était coincé et je pense que c'est la pire situation qu'il peut y avoir pour un réalisateur de se retrouver coincé dans un film de prod là où potentiellement vu que c'était son premier film en plus si je ne me plante pas avant il avait fait des courts métrages et il avait bossé sur Maxime Strymonst en tant qu'animateur SFX et il a bossé sur Shadow the Hedgehog aussi sur les cinématiques tout est lié tout est lié donc il y avait une grosse frustration je pense de la part de ce monsieur et clairement là la frustration elle explose à l'écran parce que je trouve le film beaucoup plus généreux et beaucoup plus fun ouais cela n'empêche qu'il y a quand même si je peux pointer un point négatif tout de suite des fonds verts qui sont parfois assez moches alors je ne les ai pas vus mais je crois qu'on voit le fond dur vers le film je t'assure que séquence de fin de course poursuite en Sibérie en snowboard Robotnik est très très mal inclusé c'est la cata c'est le seul défaut mais parce qu'on sent que presque il est rajouté là où Knuckles, Tails et Sonic devraient suffire en fait pour rendre la scène crédible et je trouve que l'ajout en fait mais ça m'a fait l'effet à plusieurs reprises je trouve que bizarrement le film s'épanouit beaucoup plus lorsqu'il a juste Knuckles, Tails et Sonic à l'écran que quand il rajoute Robotnik presque bizarrement parce que je trouve que l'ajout de Robotnik même si on en parlera après encore une fois Jim Carrey a vraiment la classe je trouve que ça fait ça pète un peu l'univers presque c'est marrant que tu dises ça parce que avant quand on nous a annoncé que le film Sonic allait sortir et que ça serait un mélange live action animation tout le monde a gueulé en disant mais pourquoi ils font pas simplement un film d'animation et là très clairement bah ces scènes là où Robotnik est rajouté c'est du film d'animation clairement donc après c'est pas forcément le cas partout non c'est pas le cas partout globalement il y a quand même moi j'ai trouvé la mise en scène plutôt bonne tous les passages avec Sonic, Tails et Knuckles sont hyper respectueux et il y a une raison à ça c'est que c'est Tyson Hess qui s'est occupé des storyboards et Tyson Hess pour ceux qui ne connaissent pas c'est un mec qui a bossé sur les comics de Sonic qui est un fan de la première heure qui a bossé sur les comics qui a bossé sur les cinématiques de Sonic Mania sur le... pour ceux qui savent pas il y a des... ces derniers temps quand ils sortent un nouveau jeu il y a une petite série animée qui sort sur Youtube ils bossent dessus aussi donc évidemment on retrouve à chaque fois dans toutes les séquences où il y a Sonic, Tails et Knuckles où on est dans la quête principale on retrouve des... des clins d'oeil assez iconiques aux jeux vidéo que ce soit... même Sonic 2006 qui est pourtant le pire jeu de la franchise il a le droit à son petit... à son tout petit moment sur la fin du film j'en dirai pas plus parce que franchement je veux pas spoiler les fans sur cette vidéo là il y a la mienne pour ça mais euh... mais du coup... du coup c'est... c'est... il y a vraiment un... un travail de... d'amour quoi de fans de respect de la franchise qui est rarement vu dans une adaptation de jeux vidéo enfin la dernière en date c'était Uncharted il y a beaucoup de gens qui ont salué le film moi j'étais... pas ici mais il y a beaucoup de gens j'ai vu beaucoup de gens qui ont salué le film même parmi les fans moi au contraire j'ai trouvé que je retrouvais pas le jeu vidéo et là par contre dans Sonic 2 bah si je suis sorti en larmes à la fin c'est parce que le fan en moi était comblé de ce qu'il avait vu quoi mais parce que le film a compris ce qui faisait la force des jeux vidéo c'est à dire au delà de Sonic qui va vite c'est aussi le dynamisme de l'action et la logique finalement de tous les mouvements même les univers quand tu vois le labyrinthe qui a été refait c'est le niveau de Sonic 1 le labyrinthe qui a été refait je veux dire on voit même les chutes d'eau où Sonic tombe on voit les pièges on voit le coup de la bulle d'air dans la flotte qui est très bien trouvée d'ailleurs qui est très bien amenée même dans la manière d'amener la je vais pas le sortir en anglais parce que j'ai toujours l'habitude de les sortir en anglais l'émeraud de mer l'émeraud de mer on aurait pu craindre quand on a su qu'il y avait l'émeraud de mer on s'est dit putain ils vont nous faire 7 McGuffin avec les chaos émeraudes et finalement ils ont trouvé un truc hyper intelligent c'est les émeraudes elles sont dans l'émeraud de mer et en fait c'est ça qui donne le pouvoir ultime à l'émeraud de mer et j'ai trouvé ça mais même moi en tant que fan j'y aurais pas pensé et du coup t'as un McGuffin au lieu d'en avoir 25 dans tout le film et bon par contre effectivement à la fin je pense que on sait de quoi va parler la série Knuckles je pense à mon avis ça va être les McGuffins c'est impossible je serais pas surpris mais du coup il y a un respect que ce soit même dans l'esthétique je pense qu'il y a un combat contre Sonic et Knuckles on le voit dans la bande annonce où à un moment ils arrivent l'un face à l'autre c'est presque pas tout à fait mais c'est presque la jaquette de Sonic & Knuckles mise en scène sur et dans un décor aussi qui fait très très Sonic quoi en fait il y a et à côté de ça effectivement bah il y a cet aspect humain où là la mise en scène retombe aussi un petit peu pour autant elle garde quand même un certain dynamisme je trouve notamment que la séquence de fin qui aurait pu perdre de sa force par justement la trop grande présence de Robotnik au milieu justement de ce combat ils ont trouvé un bon truc on révèle pas encore une fois ce que c'est mais ils ont trouvé un bon truc pour justement rendre la séquence extrêmement intelligente et surtout en faire un c'est pas du spoil mais en fait en faire un vrai boss fight ouais ouais et pour le coup ça c'est vraiment généreux je trouve avec les fans et au delà de ça encore une fois c'est bon de le dire c'est bien mis en scène c'est pas trop cut c'est dynamique c'est esthétique ça a de la force d'impact les séquences de vitesse pour le coup ici rendent hyper bien je trouve et sont vraiment très très bien foutus et les effets sont juste sobres comme il faut pour réussir à rendre le tout lisible c'est je trouve vraiment c'est pas parfait de la part de Jeff Fowler mais c'est une belle prouesse je trouve et c'est un beau travail d'équilibre entre effets visuels et travail d'animation quasiment et d'ailleurs au rayon des clins d'oeil même dans la partie mariage ils ont réussi à caler des plans genre à un moment on les voit devant il y a une piscine et il y a l'hôtel au fond c'est très pour très je vous jure à ce moment là j'ai pensé direct au début de Sonic Adventure il est devant une piscine avec un hôtel et à un moment on voit un plan j'étais là j'ai fait putain c'est le décor de Sonic Adventure alors qu'on est dans la partie Hawaï avec les humains il y a pas Sonic du tout à ce moment là mais ils ont réussi à aller caler cette petite prise de vue qui est pas exactement identique mais on le voit enfin ça se sent quoi l'hôtel qui fait l'angle avec la piscine exactement pareil j'ai trouvé ça assez habile et même au début il y a une scène où Sonic fait son héros là dans la Seattle un petit peu surcut celle-ci par contre il y a un petit peu trop de possible ouais un petit peu surcut celle-ci et pareil encore Sonic Adventure où il est en haut d'un immeuble il regarde les véhicules de police en bas il y a l'explosion des plaques d'égout aussi qui est dans la cinématique d'intro enfin ils ont réussi même dans les séquences où t'es pas full CG avec le combat final etc même là ils ont réussi à caler des références partout c'est vraiment pas mal foutu quoi on va parler du casting ouais alors tu l'as vu en VO ou en VF toi ? alors moi je l'ai vu en VO j'ai refusé coltiner la VF en même temps t'avais pas le choix j'ai l'impression et ça faisait très mal alors honnêtement je trouve que Malik Bentalla en VF s'en sort un peu mieux que sur le premier je sais que toi tu peux pas en parler mais honnêtement dans le premier on sentait que c'était vraiment un ajout de star talent un peu à la va vite et un peu bâclé là pour le coup je trouve qu'il est plus investi dans le personnage et ça rend mieux après j'imagine que Ben Schwartz en version originale est beaucoup plus crédible et je pense beaucoup mieux moi Bentalla en fait j'ai vu les bandes annonces et c'est dans les bandes annonces ça aussi entre ça va et voilà après il y a des punchlines qui passent pas en VF et je pense qu'ils passent mieux en VF par exemple le passage où il dit rêve pas tu l'auras pas mon pouvoir ou je sais pas quoi dans la bande annonce je sais pas si c'est exactement pareil dans le film parce que souvent en France les bandes annonces sont doublées à part c'est ça dans la bande annonce ça fait waouh mais t'as aucune conviction dans ta voix quoi c'est ridique et puis même je trouve que la voix de Bentalla globalement elle fait plus enfantine ouais mais ça passe honnêtement ça passe elle fait plus personnage pour enfant que Ben Schwartz qui reste quand même ouais mais honnêtement pour le coup ça rend bien vu que le perso en plus supposait être à moitié considéré comme un ado par moment dans son comportement je trouve ça rend pas trop mal pour cette fois pour le premier je trouvais que ça passait pas trop pour cette fois je trouve ça passe mieux on a Idriss Elba qui joue Knuckles en version française qui est doublé par son doubleur officiel qui rend très très bien d'ailleurs moi je pense que c'est un très bon choix d'avoir pris cette bande alors c'est un très bon choix moi ça me perturbe toujours un peu parce que comme d'habitude on a déjà des voix qui existent sur les jeux vidéo et donc forcément Knuckles a la voix beaucoup plus grave dans le film que dans les jeux donc forcément ça fait bizarre mais passer la surprise passer le premier ça va tout seul c'est pareil avec Ben Schwartz dans le premier d'ailleurs c'était le petit temps d'adaptation quand on s'habitue à une nouvelle voix sur un personnage on a Jim Carrey bien sûr qui est très bon alors un poil plus en roue libre je trouve que sur le premier par instant et ça peut être déconcertant parce que ça va mieux au personnage du coup ça va bien mais il y a des moments où je me suis dit ça se trouve il y a des gens qui vont vraiment pas aimer je pourrais comprendre parce que réellement il y a des scènes où je trouve qu'il part un peu en cacahuète et on se demande un peu ce qui se passe dans sa tête parce qu'on a l'impression qu'on lui a presque dit hé tu sais quoi ? improvise ! t'es bon, t'es fort, vas-y improvise ! et il y a quelques moments où je pense que ça peut sonner hors du ton du film pour autant je trouve que dès qu'il doit être crédible il est vraiment crédible dans le rôle de Robotnik et ça rend vraiment bien après bon pour ce qui est des rôles secondaires que ce soit James Marsden que ce soit Tika Sumter que ce soit Natasha Rotwell que ce soit Shemar Moore Adam Pally je trouve moi je voulais juste parler quand même de la voix de Tails parce que c'est un point intéressant ils ont gardé la voix des jeux que ce soit en VO ou en VF donc c'est une voix féminine et en VO c'est Colleen O'Shaughnessy Colleen O'Shaughnessy en fait elle faisait la voix déjà dans la post-générique du premier film et du coup tout le monde espérait qu'elle revienne pour le 2 parce que les changements de voix c'est jamais très fun mais au début on s'attendait à ce qu'elle change de voix à ce que le personnage change de voix et finalement ils ont gardé Colleen O'Shaughnessy et du coup ils ont gardé Eugénie Maréchal en français et d'ailleurs j'ai appris récemment que c'était Eugénie Maréchal parce que je l'avais pas reconnu et ça rend très très bien et ça rend super bien Tails pour moi c'est Tails a eu plusieurs voix depuis qu'il est doublé en anglais Tails a eu plusieurs voix et pour moi Colleen O'Shaughnessy c'est la meilleure voix de Tails ce qui est jamais... enfin pour moi clairement ça fait des années qu'elle le double elle... je crois qu'elle a commencé sur... alors pas sur Sonic Heroes elle a commencé je crois sur Sonic 2006 je me trompe peut-être mais en tout cas sur Sonic X c'était sur la série elle doublait déjà Sonic X ça date quand même déjà d'il y a plus de 10 ans donc c'est vraiment... ça fait un moment qu'elle a le personnage et là dans le jeu dans le... je me perds dans le film dans le film du coup elle est hyper convaincante parce qu'elle a l'habitude en fait et c'est peut-être d'ailleurs le personnage qui est le mieux... qui est le mieux doublé par rapport à son... parce qu'il a une meilleure connaissance du personnage forcément c'était vraiment pas mal du tout on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens au final donc de Sonic le film 2 ? alors c'est un film qui est pas... comment dire... pas exempt de défaut très clairement il y a des gros défauts qui peuvent facilement se corriger si on le fait nous-mêmes ouais mais par contre pour le coup si vous y allez pour l'adaptation de jeu vidéo on est en plein dedans et pour moi je dirais pas que c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo parce qu'il y a ces défauts justement qui viennent la plomber mais en terme de respect de l'univers et même du visuel clairement j'ai pas vu d'autres films à part Silent Hill mais même Silent Hill prenait quand même quelques libertés mais ça... autant là on est vraiment... il y avait Warcraft aussi qui respectait vachement bien son univers y compris visuel souvent oublié malheureusement il y avait Warcraft aussi pitié faites une suite à Warcraft elle ne le verra jamais le jour vraiment mais du coup il y avait Warcraft aussi mais là pareil ça fait partie pour moi même si on les classera pas forcément dans les meilleures adaptations de jeu pour moi on est dedans c'est à dire sur le haut du panier des adaptations de jeu vidéo et d'ailleurs ces dernières années je trouve qu'on a tendance à beaucoup mieux respecter que ce qu'on faisait avant parce qu'on rentre dans une génération de cinéastes qui ont grandi certains avec ces jeux vidéo et puis là même l'équipe du film est quasi à jouer au jeu voilà donc ça aide forcément je dirais que selon moi le film pourrait être ce que tu dis s'il n'avait pas sa partie américaine ouais et vraiment pour moi c'est un gros frein et très sincèrement j'aurais beaucoup plus apprécié le film si on avait retiré une grande majorité des scènes avec Tom pas toutes parce qu'il faut quand même le garder là dessus je suis d'accord mais pour moi cette scène de mariage à Hawaï n'a aucun sens n'a aucun intérêt et elle plombe littéralement le film parce que derrière comme tu l'as si bien évoqué comme tu l'as si bien défendu et tu l'as très bien défendu le film a une grosse partie avec cette recherche de l'émeraude mère qui fonctionne extrêmement bien qui est respectueuse des jeux vidéos qui est respectueuse des fans qui comprend le matériau et qui choisit de l'exploiter parfaitement et que de manière cohérente avec sa base mais pitié arrêtez de foutre des américains dans un univers où ils ont rien à foutre là vraiment parce que ça plombe des films ça les rend moyens alors qu'ils pourraient être très bons arrêtés tu vois qu'ils ne veulent pas aimer le 3 du coup Inchallah on verra bien parce que vu ce qui est annoncé à la fin à mon avis le 3 va y avoir des très américains ça dépend ça dépend si c'est bien mis avec le gun moi je suis pas contre mais enlevez Tom et toute sa famille enfin gardez juste Tom et virer le reste ils vont être obligés de garder Maddy aussi mais peut-être Rachel virer si plus ça sert à rien ça sert à rien bref au bout du compte Sonic le film 2 de Jeff Fowler ça reste un film intéressant qu'on vous conseille quand même de voir en salle surtout si vous êtes fan de jeux vidéo et du personnage alors si vous avez la chance vraiment si vous avez la chance d'avoir des séances en VO profitez-en privilégier la VO clairement mais c'est difficile quand je vois que le cinéma au travail Valentin d'habitude fait des VO et là il n'y en a pas j'étais hyper choqué tu vas voir ça va arriver comme la dernière fois je te rappelle que la première semaine d'exploit il n'y avait pas de VO et c'est la deuxième semaine qu'ils se sont réveillés donc du coup du coup ouais ça risque d'être difficile à trouver mais si vous trouvez une séance en VO allez-y en VO vraiment ce sera le bon conseil de la fin voilà merci mon cher Renan de participer à cette vidéo merci de m'avoir invité vous t'en prie c'est un plaisir comme à chaque fois on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus j'en peux plus de cette scène de mariage elle a été un câble j'en parlerai jusqu'à la fin de mes jours on la coupera ah quelle offre on la coupera on la coupera